Quant à Marie-Claude Vaillant-Couturier, son retour des camps de concentration fut l'occasion de condamner à jamais la barbarie nazie. La Auschwitz, avec ces marais désertiques de Pologne dont l'aspect désolé donnait un frisson déjà en descendant du train, lorsqu'on aperçoit les colonnes dirigeant vers le travail comme un cortège de fantômes, on avait l'impression que rien d'humain ne pouvait résister à cette mort qui vous frôlait sans arrêt. Et tout de suite la déchéance, le tatouage sur l'avant-bras-gauche, comme on marque le bétail, la tête rasée, puis des interminables appels dans la neige, dans la boue, cet effroyable bout de Pologne dans laquelle on s'enlise, sous un vent glacé, sans que rien au monde ne puisse vous dispenser de l'appel. Même les mourantes y étaient traînées. Aussi étaient-ils fréquents, après l'appel, de relever les mortes qui avaient roulé dans les fossés. La repoussante saleté de ce camp. Un seul robinet d'eau non potable pour douze mille détenus, c'est-à-dire l'impossibilité pendant des mois de se laver ou de laver sa chemise, qu'on gardait pendant six mois jusqu'à ce qu'elle tombe d'elle-même en lambeaux. Les paillasses grouillantes de poux, de vermines de toutes sortes, les gamelles à soupe que les femmes utilisaient la nuit pour leurs besoins, parce qu'elles étaient trop malades pour sortir du bloc, et qu'on récupérait ensuite simplement pour les passer à l'eau froide avant de les remettre en circulation pour la soupe du lendemain. Les grandes sélections pour les gaz, le bloc 25 où l'on en passait pêle-mêle, celles qui partaient au gaz, les mortes et les mourantes.